Musique Kadour Hadadine, vous n'êtes plus connue sous l'acronyme HK. Kadour, en 2017, la France vit un état d'urgence depuis les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Dans votre livre, Le cœur à l'outrage, vous décrivez une histoire d'amour biculturelle entre Elsa, parisienne, et Mohamed, tunisien, en dépit des tragédies migratoires, d'attentats terroristes et autres déchirements. Vous donnez envie de danser ensemble au son du lutte, de danser dehors, et même pire, de danser encore quand d'autres tirent. Outre votre capacité à offrir toutes les influences, les mélodies ou les mots, d'où vient cette envie de partager l'amour de la danse ? Ah, j'aime bien ce dicton qui vient de Sénèque. La vie, ce n'est pas d'apprendre à attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et je pense que là où la danse, le fait d'être ensemble, de danser ensemble dans des moments critiques, dans des moments où tout est fait pour nous diviser, pour nous déchirer, pour nous isoler les uns les unes des autres, c'est là où ça prend tout son sens. Et à l'époque, nous, on avait lancé un mot d'ordre au lendemain des attentats du 13 novembre, on avait dit « se retrouver, c'est ça l'urgence ». Et on avait appelé au 14 novembre, donc le lendemain des attentats, sur la place de la République, à venir se recueillir, parce qu'on pensait que c'était important, surtout de ne pas s'isoler, de ne pas s'enfermer dans ces moments-là, avec tout ce qu'on sait du poids des médias et des chaînes d'informations en boucle qui étaient vraiment en roue libre sur la peur, la peur, la peur. On se rappelle déjà à l'époque, alors ce n'était pas le président Macron, c'était le premier ministre Valls qui disait « nous sommes en guerre, en guerre, en guerre ». Il l'avait répété trois fois. Et moi, j'ai toujours « il faut affronter les épreuves qui nous tombent dessus et les épreuves de la vie ». Mais il y a des gens, on a l'impression qu'ils ont besoin qu'on soit en guerre. Et c'est ça qui fait peur. Moi, c'est ça qui m'interpelle. C'est qu'on a l'impression qu'ils ont besoin, pour leur propre destinée personnelle, de dirigeants en période de guerre, qui ont su affronter la terreur, etc. Ils ont besoin d'utiliser ces mots. Mais c'est dans des moments où nous, on a besoin de se retrouver et d'être ensemble. Et de danser ensemble. Moi, ma vie, ma passion, ma vocation, c'est de chanter et de danser, c'est de faire chanter et de faire danser. Et dans ces moments-là, je ressens que c'est un engagement encore plus important, plus vital et plus essentiel qu'en temps normal. C'est là où tout prend son sens. Cadeau. Amit Cherrier, chanteur, auteur, compositeur, interprète, internationalement connu sous le nom d'Idir, avec notamment Avava Inuva, en 1976, le ciel lui a ouvert la porte le 2 mai 2020. Vous a-t-il ouvert une porte pour vous sentir comme un frère dans le monde musical ? Alors, Idir, c'était plutôt, je dirais, un tonton. Il a bercé l'enfance de millions de gens à travers le monde. Et c'est vrai que moi, quand je suis né, j'ai grandi à Roubaix, dans le nord de la France, avec mes parents, immigrés, algériens, kabiles. Donc oui, j'ai été bercé par cette musique-là. J'ai été bercé par Avava Inuva et plein d'autres de ses chansons. Et c'est sûr que le jour où je l'ai rencontré, j'étais un artiste, déjà un peu confirmé. Et ça m'a fait quelque chose de bizarre. Ça m'a rappelé cette enfance-là, ça m'a rappelé mes parents, ça m'a rappelé cette histoire-là aussi, qui est la mienne. Voilà, je suis un ch'ti, fils d'immigré algérien. Donc il y a une histoire, cette mémoire de l'exil, de l'immigration. Et en même temps, c'est ce chanteur qui chantait la paix, qui rassemblait les gens, qui était d'une douceur extraordinaire. Donc c'est sûr qu'il fait partie des gens dont on a envie de s'inspirer. Cadour, membre de la communauté mondiale, vous avez vécu les injonctions gouvernementales annoncées le 16 mars 2020 pour gérer le virus SARS-CoV-2. Le 17 mars 2021 commençait un enfermement généralisé de la population avec des autorisations de sortie dérogatoire pour s'alimenter. Qu'avez-vous ressenti à cette première annonce du président de la République française lorsque l'univers s'est resserré sur lui-même ? Je pense que dans cette histoire, de cette épidémie, maintenant on dit première vague, deuxième vague, troisième vague. En tout cas, il y a des états d'esprit. Nous, on avait des états d'esprit, je pense, pour beaucoup d'entre nous, très différents. Quand ça nous tombe dessus, on ne sait pas ce que c'est, une nouvelle maladie, un nouveau virus. On voit bien que la communauté scientifique est désemparée, que nos dirigeants sont désemparés. Moi, à ce moment-là, j'étais très calme, très sage, et je comprenais qu'il était raisonnable, quand c'est comme ça, de faire attention. Le temps qu'on sache, qu'on comprenne ce face à quoi on est. Donc, le premier confinement, c'est sûr, je l'ai passé à Bergerac. On avait de l'espace, du soleil. Je ne l'ai pas mal vécu quand j'étais en HLM à Roubaix. Si j'avais dû être confiné trois mois, je sais que ça n'aurait pas été la même. Donc, il faut avoir cette conscience-là qu'il y a des gens qui étaient confinés dans 20, 30, 40 mètres carrés. Là, c'est autrement, c'est une autre histoire. Mais je l'ai vécu de façon assez tranquille, j'allais dire. Et puis après, ça s'est installé. Et là, on a compris qu'on ne pouvait plus être dans cette logique-là de l'état d'urgence. La notion même, moi, j'ai un problème. On parlait tout à l'heure des attentats. À l'époque, quand on avait écrit une chanson au lendemain des attentats, on avait écrit « Ce soir, nous irons au bal », qui est une chanson qui s'élevait contre l'ogre terroriste, évidemment, en disant « Il faut qu'on fasse corps ensemble ». Et qui s'élevait aussi contre la logique de l'état d'urgence prolongé à vitam, éternam, et jusqu'à devenir permanent. Et ce qu'on a vécu à l'automne 2020, ça faisait six mois. Donc en six mois, on nous parle de la deuxième vague, qu'on nous avait annoncé déjà depuis plusieurs mois. Rien n'a été fait pour l'hôpital public. Rien n'a été fait pour les soignants. On se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et les décisions de « On n'a pas tout compris ». Il y avait des incohérences, des choses qui nous semblaient être absurdes, qui nous faisaient rire, quoi. Voilà, les histoires de... Et puis à ça vient s'ajouter l'histoire, pour moi, ça a été la goutte d'eau. C'est l'histoire des non-essentiels. Et là, tu te dis « Mais en fait, ce qu'il est en train de mettre sur la table, là, c'est un choix de société, en fait. » Là, on n'était plus dans la gestion sanitaire. On était dans la gestion politique. Il posait le fait de dire « Voilà, il y a des choses qui sont importantes, qui sont vitales, qui sont essentielles. » La machine économique. Relancer la machine économique. Donc ça, on va tout faire pour que des gens aillent travailler, même s'ils sont malades. Les soignants, à l'époque, c'est important aussi de se souvenir de ça, on les envoyait travailler, même sous Covid, parce qu'on avait besoin d'eux. Aujourd'hui, on pointe du doigt ceux d'entre eux qui ne voudraient pas se vacciner ou qui ne sont pas encore vaccinés. Et d'avoir cette mémoire courte, quand même, cette amnésie sélective, je trouve ça fou. Et donc, ça me rappelle, c'est l'histoire que je me souviens souvent qu'on nous a racontée pendant la Seconde Guerre mondiale, Churchill, quand un de ses ministres lui dit « Bon, pour l'effort de guerre, il va falloir qu'on ferme le cinéma, les théâtres, parce que sinon, ce n'est plus possible. » Et il lui répond « Mais alors, pourquoi nous battons-nous ? » Et c'est ça. Et là, au moment où il dit « Il y a des choses non essentielles. » Et outre l'absurdité, le fait de se dire « On peut être dans les métros, dans les trains, dans les avions, on pouvait être partout, dans les grands centres commerciaux, partout. Mais dans un petit théâtre, dans des musées, dans des bibliothèques, dans des librairies, on ne pouvait pas. » Et là, tu te dis « Wow, là, pour moi, j'ai vu rouge, quoi, vraiment. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir vu rouge. » Et avoir compris que là, il fallait se mobiliser en disant « Non, on ne peut pas être d'accord avec ça. » Et on ne pouvait pas être d'accord avec ça, d'autant plus que d'autres pays ont fait autrement. D'autres pays, enfin, je suis du Sud-Ouest, donc presque frontalier, je veux dire, de l'Espagne. Voilà. À ce moment-là, eux, ils avaient tenu à garder ouvert les théâtres, les cinémas et les lieux de liens. Et ça renvoie toujours à cette idée-là. C'est par le lien, pour moi, qu'on se sort de cette épreuve-là. Ce n'est pas en s'isolant, ce n'est pas en divisant, ce n'est pas en stigmatisant, ce n'est pas en enfermant les gens, en enfermant même les consciences. Et puis, c'est par le lien, par le débat démocratique aussi. Je veux dire, des gens... Ce qui est quand même, je pense, qui peut nous permettre de comprendre la situation aujourd'hui, où les gens se mobilisent comme ça, par centaines de milliers, qui sont contre le pass sanitaire, ou des gens qui n'ont pas confiance en la parole de nos dirigeants. Là, la confiance, c'est quelque chose qui s'acquiert et qui ne s'impose pas, déjà. Et elle s'acquiert par de la constance et par une action honnête, transparente, sincère, tout ce qu'on n'a pas eu pendant cinq ans. On n'a eu rien de ça. Les flagrants délits de mensonges, pendant la crise, mais même avant, ils sont légion. Le nombre de fois où ils se sont contredits eux-mêmes, où il y avait des incohérences flagrantes. Je veux dire, la liste est longue. Et à un moment donné, il y a des gens qui n'ont pas confiance. Il y a une défiance qui s'est installée dans le pays. Ce n'est pas la faute des gens. On essaie de dire, oui, ces gens-là, mais c'est parce que... Alors, on va tous les mettre dans le même sac. À tous, c'est des complotistes, machin. Non, ils n'ont pas confiance en toi, parce que tu as menti à plusieurs reprises, parce que... Et puis, tu t'es enfermé dans une logique, une dérive autoritaire, parce que vous n'êtes que quelques-uns à monopolisé le pouvoir, parce qu'on a un problème de défaillance démocratique, on a besoin... Voilà, on est une société qui avons besoin de comprendre pour adhérer, qui avons besoin de débattre pour comprendre. Enfin, tout ça. Et tous ces raccourcis qu'on prend pour qu'à un moment donné, non, on nous dit, c'est comme ça et pas autrement. Et non, ça ne marche pas comme ça. En tant qu'artiste, du jour au lendemain, vous avez interdiction de vous exprimer, de travailler, comme d'autres professions, enfermé du 17 mars au 10 mai 2020, puis du 30 octobre au 15 décembre 2020. Quelle perspective s'offrait à vous sans possibilité de revenus ? Non, c'est pas... La question, elle n'est pas sur... J'allais dire... Sur la question des revenus. On est comme beaucoup, en tant qu'intermittents, voilà, il faut dire les choses de façon claire et transparente et honnête, on a eu ce qu'on appelle l'année blanche, qui ont prolongé nos indemnités. Ça reste que des indemnités, donc c'était vraiment la base, entre guillemets, c'était une base minimale de salaire qui faisait qu'on n'était pas à la rue, quoi. Et donc, pour beaucoup intermittents, ça nous a aidés. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf qu'à un moment donné, nous, ce qu'on fait, c'est comme les bistrotiers, les restaurateurs, quand on leur dit à un moment donné, tu ne peux pas faire ton métier. C'est ta vocation, c'est ta passion et c'est ton rôle dans la société. Et donc, ça renvoie à une vision de la société. Et donc, pour moi, je séparerais toujours le premier confinement du reste. Parce que le premier confinement, vraiment, quelque chose nous tombe dessus. On ne sait pas quoi faire. Un peu tous les pays ont fait un peu pareil. À ce moment-là, est-ce qu'il fallait faire ça ou autre chose ? À quelques détails près, à quelques nuances près. À ce moment-là, en tout cas, personne ne sait ce qu'il faut faire, on l'a accepté. Et vraiment, on l'a tous accepté. Après, quand on arrive à l'automne, là, c'est notre histoire. Et puis, il y a des choix politiques clairs qui ont été faits. Et vraiment, la question n'était pas de dire moi, mes droits à moi en tant qu'intermittent. Non, c'était de dire la musique, la culture, l'art, le lien social sont essentiels. Elles sont fondamentales. Ce sont des choses qu'on ne peut pas négocier, qu'on ne veut pas négocier. Et ce ne sont pas des choses secondaires. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est mobilisés et on a créé, avec des amis, on a créé l'état d'urgence culturelle et sociale pour dire, voilà, là, il y a une urgence. Et donc, on a battu le pavé, on a fait des manifestations qui étaient des manifestations musicales, joyeuses, festives, où on se retrouvait autour notamment de cette chanson Danser encore et puis l'histoire des flashmob. Et voilà, ça a été une façon festive, joyeuse de se retrouver, de se rassembler et de manifester pour dire, voilà, voilà ce en quoi on croit. Un protocole sanitaire, des artifices juridiques, des couvre-feux, des contrôles, des amendes, des laissés-passés sanitaires, s'en suivent. D'une manière concomitante, les thérapeutes alertent sur la hausse des suicides, des pensées suicidaires. Comment percevez-vous cette atmosphère ? Il faut, on a voulu, je crois que le, je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais nos dirigeants ont installé cette idée que la notion de liberté individuelle et collective était contradictoire avec la notion de santé. Donc à un moment donné, des gens qui se disent au-delà de la question de la liberté individuelle et collective, c'était la question du bien-être. C'est-à-dire que le fait d'avoir ces bulles, ces bulles sociales, artistiques, culturelles, de se nourrir, de s'épanouir, ce qui pour moi est au centre de notre projet de société. Pourquoi on fait société ? Ce n'est pas pour vivre, pour travailler, pour telle ou telle boîte, pour telle ou telle multinationale, pour faire monter le point de croissance, on s'en fout. Non, c'est pour avoir un minimum de, j'allais dire, un minimum matériellement pour pouvoir vivre des choses, partager des choses. C'est pour ça la définition de la santé sur le site de l'OMS, parce qu'il faut se référer aux choses, c'est-à-dire officielles sur lesquelles tout le monde va être d'accord. La définition de la santé, c'est la santé physique, mentale, environnementale, le bien-être. C'est ça, ça c'est la définition de l'organisme mondial de la santé. Donc quand on parle de santé, on doit parler de ça. Et ne vouloir parler qu'une partie de ça, c'est malhonnête. Voilà, c'est malhonnête, c'est incomplet, c'est faux. Et donc voilà, nous on se bat, en tout cas la musique, l'art, en plus d'être un des droits humains, fondamentaux, en plus la culture, c'est en plus quelque chose qui est important à notre bien-être, individuel et collectif en tant que société. Donc voilà, c'est pour ça, on s'est mobilisés là-dessus. Il y a comme une petite musique dans l'air, au pays de Brassens et de Prévers, une rengaine qui nous offense dans ce pays qu'on aimerait tant encore appeler Douce France. Quelle est votre petite musique ? Moi, c'est pas la petite musique qu'on évoque dans cette chanson, c'est une petite musique, un petit air qui ne dit pas son nom et pareil, qui veut toujours continuer à nous opposer, à nous diviser. Merci beaucoup. Au revoir. Et moi, il y a la chanson qu'on a écrite, alors évidemment, la chanson centrale pendant ces deux ans de confinement, c'est Danser Encore et pour moi, peut-être que la chanson la plus importante, c'est Dis-leur que l'on s'aime, Dis-leur que l'on s'aime parce qu'elle venait compléter cette chanson. Elle dit oui, on veut se retrouver, oui, on veut danser ensemble, on veut danser encore avec ces valeurs-là et on est heureux d'être ensemble parce que on parlait tout à l'heure de ces libertés, de ces droits qui ont été menacés mais voilà, moi j'ai vu aussi dans ces moments qu'on a partagé beaucoup de fraternité, beaucoup de solidarité, beaucoup de joie quoi et ça, ça c'est quelque chose d'important pour à la fois traverser cette épreuve et puis celles qui vont suivre et moi j'aime bien cette idée de dire voilà, nous ne nous laisserons pas diviser parce que c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on est. Quand augurez-vous la fin du mois, le début du nous ? Je pense qu'on est déjà dans ce début d'un nous, on essaie là aujourd'hui de créer, moi je vois beaucoup de gens qui se connaissaient pas avant cette crise, qui se sont retrouvés parce qu'à un moment donné ils ont eu le même avis, la même opinion, ils sont allés manifester en se disant bah oui par exemple, la culture c'est quelque chose de fondamental, d'essentiel et on a besoin de ça et on a besoin d'être ensemble et c'est par ce chemin-là qu'on va traverser cette épreuve et donc voilà, c'est le début d'un nous qui moi me plaît bien et je pense que voilà, on a envie de creuser et de voir jusqu'où ça peut nous mener. Et pour terminer, Cadou, Para Pando la Vida, ce clip magistral qui réunit autant d'artistes, Para Pando la Vida, c'était une chanson où on développait en français un poème de Marta Medeiros, une poétesse brésilienne qui dit voilà, il meurt lentement celui qui ne vit pas de passion, celui qui ne vit pas de musique, celui qui... Voilà. Et pour moi, c'est au centre de ça, de tout ce qui se passe aujourd'hui et dans ce clip-là, les musiciens sont enfermés donc oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, je ne sais pas pourquoi, comment, mais il y a beaucoup de choses de ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on chante depuis des années qui prennent un sens assez particulier aujourd'hui, c'est sûr. Et voilà, dans le clip, ils finissent par se libérer et se retrouver et voilà, se libérer de leur chaîne. Donc, c'est tout ce que je nous souhaite à ce grand nous, c'est de retrouver ce chemin-là et de pouvoir prendre la tangente et s'évader et construire des choses. Bien sûr, cette magnifique pensée, nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Cadou. Merci. Fuir ce monde qui est illusoire, ce monde qui me fait la leçon. Moi, poète inutile, filéant, improductif et lâche. Moi, la cigale qui chante l'été quand les fourmis se tue à la tâche. Fasse ma vie Sous-titrage ST' 501